Hello et bienvenue dans cette vidéo ! A l'occasion d'Halloween, comme l'année dernière, nous allons tester un mode qu'on n'est pas du tout censé voir dans les Sims 4. On va voir du sang, de l'horreur, on connaît le modeur Sacrificial qui nous crée des modes plutôt limites. Aujourd'hui, nous allons tester le mode zombie que je n'ai jamais testé et que je voulais tester un jour. Et ce jour est donc arrivé ! Petite parenthèse avant de passer en jeu, je voulais vous remercier de m'avoir souhaité mon anniversaire la semaine dernière. Vous avez été très nombreux, je vous en remercie, ça m'a beaucoup touchée. On se retrouve à Strangerville où, vous savez, il se passe souvent des choses étranges. Mais alors là, je pense qu'on n'est pas prêts, je pense que ça va être la catastrophe. En fait, nous sommes avec deux familles qui se retrouvent sur un terrain qui n'est pas le leur. Il voulait se retrouver avec une autre famille pour se mettre à l'abri parce qu'apparemment, il se passe des choses dans la ville. Je vous présente Justine Richard avec sa fille juste ici, Lisa, accompagnée de Charles Bradley, un ancien shérif, et de sa fille adolescente, cette fois-ci, Kimmy. Charles se doute qu'il se passe quelque chose et se méfie. Ils étaient censés retrouver leurs amis ici et il n'y a pas trace d'eux. Quoique, on peut voir que ce chemin a été emprunté, il commence à pleuvoir, c'est pas rassurant. Mais on va peut-être regarder ce qui se passe là-dessous en prenant l'échelle. C'est un bunker ! Donc effectivement, ça peut nous être utile. On va peut-être utiliser ce bunker en attendant peut-être de retrouver la famille que l'on attendait. Charles, comme je vous le disais, est un ancien flic. Alors il est équipé, il est armé et il a également une radio et sur laquelle il a entendu que ça parlait de zombies. Oui, les zombies existent-ils réellement dans les Sims 4 ? Bon, tout le monde s'installe au campement. Je vois que Kimmy est un petit peu parano. Elle a un petit peu peur. Elle se méfie de tout le monde. Je ne savais même pas qu'on pouvait s'asseoir comme ça, dos à dos. C'est chou, sur un seul lit. Ah oui, elle panique vraiment. Elle va aller se cacher, certainement. Elle, elle connaît son père. Elle sait que quand il est trop sérieux, eh bien en fait, c'est qu'il cache quelque chose et qu'il en sait plus qu'il ne le dit. Je pense qu'il a juste envie de protéger la petite Lisa. Et d'ailleurs, il a un masque pour elle, un masque à gaz. Donc peut-être qu'elle en aura besoin. Je ne sais pas. Peut-être que l'air est toxique ici, à Strangerville. Il faudrait qu'elle le porte. Mettre le masque à gaz. Elle me fait peur. Pourquoi elle court partout ? Ben voilà, elle a mis son petit masque au cas où. Pendant ce temps, dans le quartier... Bon, rien de suspect, apparemment. On est à côté en plus des militaires qui font des rondes. Alors bon, on se sent assez en sécurité. Charles va décider d'écouter la fréquence d'urgence de la police. Attention à tous les citoyens. Il y a un nombre croissant de rapports sur des individus mangeant de la chair humaine. Cannibalisme à différents endroits de la ville. Soyez prudents et essayez de rester chez vous. Nous ne savons toujours pas si les événements sont dus au récent laboratoire installé, mais nous travaillons sur ce cas. Ah oui, ils sortent de souterre, mais carrément de sous le goudron. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il y en a trop. Il y en a trois. On a une famille de quatre, dont un enfant. Donc on va dire qu'on n'est que trois. Non, 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 mais c'est bon. Il y a trop de zombies. J'ai peur. Nous, on est à l'abri là-bas, là, mais je ne sais pas si on est à l'abri, en fait. Oh, mais non, c'est une petite enfant. Mais que t'est-il arrivé, ma peau petite ? Oh non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ils font un petit peu peur, je trouve. Ils ne sont pas très accueillants. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort ? On les affronte ? Je pense qu'on est obligés. Effectivement, en haut à gauche, on nous donne des objectifs. On doit tuer trois zombies, avertir les survivants s'il y en a, et guérir un zombie au moins. Alors pourquoi pas guérir cette petite Chantal Bonnet ? Est-ce qu'on peut l'enfermer ? On pourrait tenter de l'enfermer, de la mettre quelque part, je ne sais pas trop. On va voir. Charles va sortir du bunker pour tenter de protéger sa famille et celle de Justine. Et Kimi va sortir aussi parce qu'elle veut rester avec lui. Elle veut le suivre partout où il va. Comme nous avons des armes, on peut donc tirer sur les zombies. Je vois que Charles les a repérées. Du coup, il est terrifié. Mais j'ai de la peine pour ces gens. Moi, c'est plutôt ça, en fait. Ok, donc il y va. Il a peur, mais il y va. Je pense qu'il y va. Ce n'est pas du tout Sims friendly. Elle fait peur, monsieur. Alors, du coup, on va aller serrer avec le fusil à pompe sur cet autre zombie qui a l'air beaucoup plus musclé. Donc, voilà. Ok, tout va bien. Tout va bien, nous allons bien. La petite, elle est très mignonne. On ne peut pas essayer de l'attraper. Hé ! Ils se cachent à nouveau. Ils se cachent, mes Sims. Vente de frouillards. De froussards et de trouillards en même temps. Ils n'ont pas l'air si agressifs que ça, les zombies. Je trouve qu'ils ont l'air très sympatoches. On va tenter d'avertir quand même cette personne là-bas. Avertir le survivant. Vas-y. Elle va y aller avec son père parce que je vois un autre survivant par ici. Donc, on va aller lui parler. Avertir le survivant. Quoi ? Elle a peur de... Non, mais elle est morte. On l'a tuée. T'inquiète. Vas-y. Dis-lui. Dis-lui ce qui se passe, Kimmy. Ah non, mais il y en a marre. Il y a des zombies partout. Mais c'est pas comme ça qu'on dit les choses. Lui, il s'énerve. C'est n'importe quoi, ces zombies partout. Ah ouais, c'est vraiment chiant. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux morts vivants ? C'est un cadavre en mouvement. Charles devrait commencer à faire des actions de survie avant qu'il ne soit trop tard. Tout va bien. Tout va bien. On va bien. Lisa, elle est en train de lire sous les couvertures. Elle écoute de la musique. C'est la fête. Je ne peux pas mettre play. J'allais vous dire que Charles avait trouvé des masques à gaz pour tout le monde. Afin qu'on se protège si les militaires lancent des gaz. On ne sait jamais. Et Kimmy allait mettre son masque elle aussi. Mais, mais, mais non. Elle en a décidé autrement. Mais, mais son masque quand même. Mais, non, mais retire-le ton masque. Tu me fais peur. Enfin quoi, du coup, ça peut servir de musolière. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé. On ne nous dit rien. Attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'es-il arrivé là ? Franchement, je ne sais pas ce qu'elle a. Est-ce qu'elle a une marque sur elle qui montre qu'elle est bizarre ? T'es bizarre ou pas ? On va être obligé de la virer du camp. C'est pas possible. Tu dégages. Oh, c'était violent. Il est gentil, le petit. Oui, le petit bébé. Allez, salut. Elle, dans tous les cas, elle est fichue, je crois. Elle s'est fait mordre. Rien, rien ne va plus avec elle. Elle est partie se coucher, Kimmy. Elle pleure. Kimmy meurt ? Zombie ? Mais non ! Ah non, non, mais... Non, elle était juste partie se coucher. Sortez tous. On a vraiment tout type de zombie. Quelle horreur, StangerVille. Bon, il faut qu'on enferme Kimmy. Peut-être qu'on pourra la sauver. Ou peut-être que pas. Elle fait trop peur. Oh là ! Il faudrait savoir. T'es réveillée ou t'es pas réveillée ? Attends. Oh non, non, c'est trop vipin. C'est trop vipin. En plus, les bruits... Oh non, elle pleure. T'inquiète pas, on va la sauver. Par contre, Charles, il arrête pas de jouer avec le feu, là. Il me fait trop peur. Elle va l'attaquer. Elle va l'attaquer. Je sais pas ce qu'il... Non, non, non ! Non, non, non ! Mais non ! Mais non ! Mais c'est comme dans les films d'horreur. Ils agissent n'importe comment. Ils font des choix merdiques. Mais non, quand tu sais qu'il y a un zombie ici, tu ne vas pas ici. Mais non ! Non ! Courrez ! Toi, cours ! Moi, je dis discuter ici. Mais non, on ne va pas discuter avec ta fille zombie ici. Cours, plutôt ! Courrez ! Je n'en peux plus... Oh, mais non ! Du coup, elle s'est fait mordre ? Oh, mais non, mais non ! Elle revient ! Mais non, mais toi, tu t'es pas fait mordre, alors va-t'en ! Mais non, mais... Allez ! Oui, tapez-la ! Regardez ! Elle l'essuie ! Courre ! Courre, ne te fais pas mordre ! Mais non, elle bouge plus ! Je vais te mordre, attention ! Oh, merde, alors ! Oh, mais non ! La pauvre... Oh là là, mais... Non. Non ! La pauvre ! Bon, j'ai réuni tous les infectés au même endroit. Et en fait, on peut vérifier le niveau d'infection. Peut-être qu'elle n'est pas très infectée. Peut-être que ça va aller. 55 sur 200. Ok, ça va. Bon, j'imagine que son état va se dégrader. Qu'en est-il de Charles ? 70 sur 200. Ouais, c'est le plus avancé. Et toi, Justine ? 65 ! Au score ! Pendant ce temps, Kimmy est ici. Et d'ailleurs, comme c'est une zombie, elle a soif de chair. Est-ce que... Pour voir ce que ça fait, on pourrait pas attaquer quelqu'un ? Oh, elle le meurt. Elle est rassasiée maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. 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 Ne meurs pas. Non. Non, il y a d'autres zombies. Non. Non, Charles. Tu étais celui qui allait nous sauver dans cette situation. Oh, non. En plus, regardez, ils sont trop mal habillés, les zombies, quoi. C'est bon. Justine, tu dois faire quelque chose pour ta fille, maintenant. C'est bon, ça suffit. On va donc aller sur ce terrain là-bas où un avion s'est écrasé. Elle a entendu dire par la radio que quelqu'un ici pourrait l'aider. Ah ! On me montre les massacres. Mais non, Kimmy. Mais regarde-moi ça, comme ça fait trop peur. Quoi ? Elle a peur de ce qu'elle fait. Alors, on en est où, là, ici ? Ok. Elle parle avec notre amie. Effectivement, dans son habitation, lui fait des expériences pour essayer de trouver le remède contre les zombies. Donc, on va pouvoir en prendre un échantillon. Et je viens de voir que sa fille Lisa est devenue zombie. Mais quelle horreur ! Il faut qu'on la sauve. Sérum de traitement contre la zombification. Virus de la zombification. Ah oui, tu peux carrément le donner à quelqu'un. Oh non, on va prendre trois sérums. Est-ce qu'on décide d'en prendre seulement deux et on doit décider qui vit et qui meurt ? Non, c'est horrible. Elle va vite rentrer pour administrer tout ça à sa famille. Elle se fait attaquer ? Cours ! Cours ! On va aller administrer le sérum à Charles qui est là. Tout mignon. Hop. Utilisez le sérum pour guérir la zombification de Charles. Ne te fais pas mordre, s'il te plaît. avec la musique en fond là ah super ça a marché génial et on va essayer de trouver les enfants elle est là viens par là utilisez le sérum Justine c'est pas le moment de dormir elle a failli se faire manger aussi ok c'est bon elle s'est occupée d'elle mais je crois que les enfants zombies en plus sont encore plus séros que les adultes parce qu'ils peuvent te sauter dessus ok il n'y a pas d'autres zombies dans le coin à part Kimmy qui se trouve là qui erre sur son téléphone bon allez ça suffit tu te calmes non c'est Charles qui va appeler avec sa radio à guérir tous les sims du quartier regardez on a toujours la petite zombie ici Chantal oula Chantal fait une sieste ah Chantal Chantal se réveille ah ce sont les avions qui passent j'étais là c'est quoi ce truc c'est de la magie ok il diffuse le sérum dans l'air bon et bien écoutez je pense qu'on a réussi à échapper aux zombies c'était pas facile parce qu'au final quasiment toute la famille a été infectée je pense que c'est très très dur de ne pas se faire infecter puis surtout on ne sait pas d'où c'est venu mais Kimmy tout d'un coup s'est transformée en fait si ça se trouve depuis le début elle était malade c'est un défi à faire sur les sims si vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau pourquoi pas vous lancer le défi de combattre les zombies vous avez d'ailleurs le mode dans la description si ça vous tente dites moi en commentaire ce que vous pensez du mode est-ce que vous l'avez déjà testé moi en tout cas j'ai passé un plutôt bon moment même s'il était sanglant et étrange ça va bien dans le thème d'aujourd'hui pour Halloween je vais mettre mes petits sims à l'abri je pense qu'on ne verra pas la troisième famille j'imagine que ils ont disparu merci beaucoup à vous pour le soutien si vous avez laissé un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve très vite pour d'autres vidéos encore ciao 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 ciao